Bon, je suis obligée de filmer cette vidéo avec les cheveux tout mouillés, mais au fur et à mesure de la vidéo, ça va sécher. Comme d'habitude, c'est des pop-corns le bail, donc voilà. On va faire avec, hein. Par contre, les nids dans les cheveux, non merci, thank you, on va y arriver, on va y arriver. Ça, c'est le moment où vous êtes grave préparés. Ça fait 10 minutes, je suis devant ma caméra, je suis là, genre tout va bien, tout va bien. Je touche mes cheveux quand je commence à filmer, et voilà, j'ai tout niqué. On adore. De toute façon, ils vont sécher, hein. Après, j'aurai la grosse bouffe. Aujourd'hui, je filme dans ma chambre, ce que d'habitude, je filme sur mon canapé, dans le salon, mais avec le fond... Enfin, je sais pas, je suis qui parle, il aime pas trop. Ça fait pas aussi bien que là, en fait. Je sais pas pourquoi, au final, j'ai jamais filmé ici. C'est beaucoup mieux avec le fond blanc, la petite plante, enfin, tout est clean, on voit bien. Voilà, voilà. Là, j'aime bien. Ça rend plutôt bien. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce début d'année 2020, il commence au top du top pour vous. Moi, franchement, cette année, je me suis dit 2019, ça y est, c'est derrière 2019. C'était une catastrophe. Et justement, le sujet de cette vidéo, ça fait partie de 2019. Mais bon, on prend tout comme des expériences. On prend les choses positivement et on avance. Mais ouais, 2019, c'était franchement une catastrophe pour ma part. En fait, c'était pas une catastrophe parce que moi, je me dis, toutes les mauvaises choses qu'on traverse, toutes les mauvaises choses que les gens traversent, des périodes difficiles, etc. Il faut le prendre comme une expérience et s'en servir pour améliorer son présence, améliorer soi-même, devenir une meilleure personne chaque jour. Et pour que le futur soit parfait, en fait. Enfin, la perfection n'existe pas. Mais pour que le futur corresponde à ce qu'on veut réellement dans la vie. Voilà, après, ça a été très difficile pour moi, 2019. Je suis transparente avec vous. Je pourrais faire même plusieurs vidéos à ce sujet parce que je pense qu'en fait, avant, je voulais pas trop me dévoiler sur les réseaux. Bon, déjà, me dévoiler à mes proches, parler de mes problèmes à mes proches. Dire que ça va pas, etc. Franchement, c'est pas moi. Jamais j'irais vers quelqu'un et lui dire, ouais, écoute, putain, je vais arriver à un truc. Franchement, je vais mal, je vais pas bien, non, non. Je me suis toujours relevé de mes trucs toute seule. J'ai pris l'habitude de garder pour moi, à chaque fois de me relever seule. J'ai pris cette habitude-là. Après, je sais pas si c'est forcément bien. En même temps, quand on parle, ça aide. Même parler de ses problèmes, en fait, ça aide, bah, des fois les gens. Indirectement, on peut aider quelqu'un, en fait, en racontant ses problèmes. Comme ça, la personne, bah, se dit, ah, moi aussi j'ai traversé ça. Et à deux, on peut trouver des solutions pour aller mieux, etc. Donc, maintenant, je parle un peu plus à mes proches. Mais de base, ouais, je suis pas quelqu'un qui raconte mes problèmes. Mais je suis pas... Genre, j'aime pas être négative. Quand je suis négative, en fait, je me renferme. Je sors pas de chez moi. Genre, je me dis, j'ai pas besoin de saouler la tête des gens avec mes problèmes. Donc, je reste chez moi. Et dès que je vais mieux, bah, ça y est, je peux parler, etc. Voir mes copines, etc. C'est pour ça que, en fait, faire des vidéos où je raconte mes problèmes, c'était limite... Je... Non, je... Je pensais pas du tout le faire un jour. Donc, voilà, après, on évolue. Et au final, je me dis que c'est une bonne chose si je raconte des mauvaises expériences que j'ai eues. Vu que, en fait, j'ai du recul par rapport à beaucoup de choses. J'ai pris le recul, en fait, nécessaire pour en parler. Et du coup, ça peut en aider certains ou certaines parmi vous. Si mon expérience peut vous aider, vous, à évoluer, à apprendre quelques parties de mon histoire et les refaire pour vous. Je sais pas trop comment dire. Mais vous avez capté les reprendre pour vous et les changer à votre manière par rapport à votre expérience à vous. Bah, si ça vous permet d'évoluer ou simplement d'arranger un de vos problèmes ou quoi que ce soit. Moi, là, je sais que ça a servi à quelque chose et c'est ça que je veux. Bah, voilà, je vais vous partager une de mes mauvaises expériences aujourd'hui qui, je pense, va en aider plus d'un et plus d'une. En fait, j'en avais un peu parlé sur Instagram. Mon Instagram, je vous le mets juste ici. Je suis très active dessus. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Mais là, je reprends vraiment les vidéos à fond. Là, vous aurez une vidéo par semaine. Je vais vraiment me mettre à fond sur YouTube parce qu'à un moment donné, 2020, nouvelle résolution, nouveaux objectifs. Arrêtez de parler thaïlandais. Je vais reprendre les vidéos à fond. Le pire, c'est que j'ai plein d'idées de vidéos. Mais à chaque fois, je repousse, je repousse, je repousse et ça sert à rien. C'est bon. 2020, je me dis. On laisse tous les mauvais trucs derrière. On évolue. Et le but, c'est vraiment que chaque jour, je devienne une meilleure version de moi-même. Que j'aille vers mes objectifs et que je me bouge en fait. Parce que c'est pas en ne faisant rien. C'est pas en claquant des doigts que je vais avoir la vie que je veux. Donc, il faut se bouger. Donc, je vous disais que le sujet de cette vidéo, ma perte de poids et ma prise de poids par la suite, ça m'a été beaucoup demandé sur Instagram. Parce qu'à un moment, j'en avais parlé dans un vlog, je crois. J'ai reçu plusieurs messages, en fait, suite à l'annonce de cette vidéo. On m'a demandé de raconter mon expérience. Forcément, je ne suis pas la seule qui a vécu ça. Vous devez beaucoup, beaucoup avoir vécu ça. Après, je ne suis personne, moi, je n'ai pas les conseils d'un médecin ou je sais quoi. Ou même ce que j'ai fait, ce n'est pas forcément bien. Je sais que ce n'est pas top, mais voilà, c'est moi. Il m'est arrivé ça et j'ai fait ça pour m'en sortir. Je raconte juste mon expérience à moi. Prenez ce que vous avez envie de prendre, mais je ne suis personne, je ne suis pas médecin, machin, je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligés de suivre mes conseils, en fait, si vous voulez. Je vais vous parler de ma perte de poids. En fait, je voulais faire une vidéo où je vous parlais de ma perte et ma prise de poids. Je voulais faire ça en une vidéo, mais au final, je me suis dit que c'est beaucoup mieux si je vous fais une première partie sur ma perte de poids. Vous expliquez pourquoi j'ai perdu du poids, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que je perdais autant de poids en aussi peu de temps. Eh bien, vous expliquez mon expérience. Dans la deuxième partie, je vous expliquerai comment j'ai fait pour reprendre du poids mentalement, comment ça s'est passé, par quoi je suis passée, etc. Dans cette vidéo, je pense que je vais vous incorporer des vidéos où j'étais hyper mince, où on voit ma perte de poids, enfin c'est flagrant. Et je vais vous mettre des photos, des avant-après, pour que vous visualisez un maximum ce que je vous raconte. C'est parti, je vais vous expliquer mon histoire avec le poids. Alors moi, il faut savoir que de base, en fait quand j'étais petite, j'avais une morphologie où j'étais un peu bouboule. Jusqu'en cinquième, en cinquième, je sais plus j'avais quel âge, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça, franchement je sais plus. En tout cas, jusqu'en cinquième, j'étais un peu bouboule, j'avais du ventre. Par contre le visage, j'ai toujours un visage fin moi, je sais pas pourquoi. J'avais du ventre, j'ai toujours eu des fesses, j'avais des bonnes cuisses. Ça me complexait pas forcément quand j'étais petite. En fait, ça dépendait parce que j'avais beaucoup, vous savez à l'école, les enfants, je savais que j'étais bouboule. Et après, l'entourage, voilà, t'as du bidou, tout ça, donc voilà, ça joue. Donc à force de l'entendre, forcément, on commence à se trouver des complexes alors qu'on en a pas forcément. Et en fait, arrivé en cinquième, j'ai perdu énormément de poids. En fait, j'ai poussé d'un coup, j'ai grandi d'un coup et je suis devenue mais hyper toute fine. Genre j'étais une baguette. Je sais que mon entourage, on m'a déjà sorti, ah mais tu manges pas. On disait à ma mère, ah mais tu nourris pas ta fille, qu'est-ce qu'il se passe. C'était tellement flagrant de passer de bouboule à baguette. Bah ça a choqué un peu mon entourage. Moi, j'étais contente d'avoir perdu du poids parce que du coup, je commençais à avoir un joli corps, on va dire. Et après, il y a même arrivé des règles. Moi, je les ai eues à 12 ans, donc pareil, le corps, il change. Puis on grandit, plus le corps change. Et après, bah on a notre corps de femme. Du coup, j'étais hyper fine au collège. De la cinquième jusqu'à, voilà, je suis restée fine. Plus je grandissais, donc quatrième, troisième, etc. Bah mon corps changeait. Et en fait, j'étais fine du ventre, mais j'avais des fesses, j'avais des cuisses normales. Enfin, moi j'ai toujours aimé mon corps. Pas pour me vanter, c'est pas pour faire la meuf. Je me suis toujours sentie bien dans mon corps. En plus, je faisais de la danse. Du coup, ça m'affinait encore plus. Ça me faisait avoir une posture que j'aimais beaucoup, quoi. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. J'ai toujours fait le même poids. Arrivée à... Bah je sais plus à quel âge j'ai arrêté de grandir. Mais vous savez, quand on atteint la taille, bah en troisième, enfin... Ouais, quatrième, troisième. J'ai toujours eu le poids de 55 kilos. J'ai fait 53, 54, 55, mais ces trois poids-là me convenaient parfaitement. Pour 1m62. Et là, bon, je suis à 1m63. Ouais, j'ai gagné un centimètre. Raille, aïe, aïe. Ouais, du coup, je faisais... Bon, allez, on va dire 55 kilos pour 1m63. J'ai toujours fait ce poids et... Oui, cette taille, c'est normal, frère. Euh, t'as pas grandi entre-temps. Logique. J'ai toujours fait ce poids-là. Ça me convenait parfaitement. Franchement, top. Et du coup, arrivé en septembre 2017, donc après, j'ai arrêté mes études et après, bah, j'ai laissé les vacances d'été passer. J'ai trouvé un travail en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc ça, j'en avais parlé dans ma vidéo d'étudiante à entrepreneuse. Moi, j'ai travaillé pendant un an et demi en tant qu'hôtesse d'accueil. Bah, j'ai commencé ce travail avec mon poids normal. 55 kilos pour 1m63. Au fur et à mesure, je me sentais mal dans ce taf. Donc si vous voulez comprendre pourquoi je me sentais mal, etc. Par rapport à ce travail, je vous invite à aller voir la vidéo d'étudiante à entrepreneuse. Je vous expliquais assez bien les choses pour comprendre ça. Mais en gros, voilà, plus psychologiquement j'allais mal. Moi, je mangeais. En fait, moi, quand je vais mal, quand je suis stressée, je mange. En fait, le stress, l'anxiété, quand j'ai envie, je suis pressée de faire un truc, où il y a un truc qui me travaille, je mange. Mais quand je vais mal, genre quand je suis malheureuse, quand je ne vais pas bien, quand je me sens mal, je ne mange pas. Je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Voilà, quand je vais très très mal, je ne mange pas. Plus le temps est passé, plus j'allais mal par rapport à mon couple, comme vous l'avez entendu dans la vidéo si vous l'avez regardée, par rapport à mon environnement, par rapport au travail. Psychologiquement, je n'allais pas bien. Du coup, je mangeais de moins en moins. Il faut savoir que mes horaires dans ce travail, c'était de 14h à 20h. Donc, j'étais à 100 partiels. En fait, je me levais le matin, il était à 10h. Franchement, je me levais vers 9-10h. Donc, j'avais le temps de manger en vrai. Vu que je n'allais pas bien, je mangeais juste souvent un bol de céréales, quelques tartines, des fruits. En fait, je prenais un petit-déj et après, je n'arrivais pas à avaler autre chose. En fait, petit à petit, plus les mois est passé, je faisais ça tous les matins. C'était un bol de céréales, fruits, tartines, enfin, quand même un gros petit-déj. Je mangeais juste ça. Je ne mangeais pas à midi. Des fois, je ramenais des trucs pour manger au taf, mais je n'avais pas de pause. Du coup, c'était hyper compliqué de manger ou quoi. Du coup, je grignotais. Ça ne me nourrissait pas assez. Après, je rentrais... Je finissais ça à 20h. Je rentrais le soir. Il était 21h. Je mangeais un plat normal et j'allais dormir. En gros, par jour, je faisais deux plats avec des petits grignotages. Donc, normalement, je n'aurais pas dû perdre autant de poids. Mais je crois que c'est vraiment psychologique. La psychologie, ça joue vraiment. Quand on se sent mal, le corps nous fait vraiment ressentir. Au fur et à mesure des mois, je perdais de plus en plus de poids. De 55, je suis passée à 54, 53, 52. Encore quand j'étais à 51, 50, ça passait encore. Mon corps, j'avais un ventre archi plat. Mais ça passait. Ce n'était pas hyper choquant. Les mois, ils passent, ils passent, ils passent. Moi, forcément, j'avais encore de plus en plus de mal-être. Je voulais absolument me barrer de ce taf. Et du coup, je ne mangeais plus. J'ai fini par faire un plat par jour. Et des fois, c'était que le petit déj du matin et je ne mangeais plus de la journée. Du coup, j'ai perdu 10 kilos. Aller en 6, 7 mois, quelque chose comme ça. Franchement, je vais vous montrer les vidéos, les photos. C'était choquant. J'avais vraiment perdu énormément de poids en peu de temps. Et moi, en fait, j'ai commencé à complexer mais d'une force. En fait, je le répète à tout le monde. Genre, j'ai perdu du poids. J'ai perdu du poids. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé mon corps. Donc là, de me sentir mal dans mon corps, ça me saoulait. Je me suis dit, mais j'avais des formes. Enfin, j'étais bien. Et là, je me retrouvais comme une baguette. Franchement, j'avais les fesses plates. Je n'avais pas de seins. Je ne dis pas qu'une fille qui n'a pas de seins et qui a les fesses plates, elle n'est pas belle. Mais moi, sans mes formes, je ne me sentais pas belle. Je vous raconte ça, mais voilà, c'est mon ressenti à moi. C'est une expérience à moi. Enfin, il y a des filles et elles peuvent se trouver hyper belles, toutes fines, sans fesses, sans seins. Enfin, j'ai une petite poitrine de base. En fait, j'ai un corps de guitare, si vous voulez. Ça fait comme ça, mon corps. Donc, de me retrouver comme ça, une petite guitare avec pas de fesses, sans cuisses et tout, c'était pas moi. C'était pas mon corps, en fait. Je ne me sentais pas dans mon corps. Et c'était horrible comme sensation. Et vu que j'allais très très mal psychologiquement, ça ne s'arrangeait pas. Des fois, j'ai essayé de manger des fast-foods, des burgers. Franchement, je me tapais des gros plats. Je ne prenais même pas un kilo. Et c'était hyper frustrant. Franchement, j'ai galéré à reprendre du poids. Mais en fait, c'est psychologique. Vous allez vous rendre compte, surtout dans la deuxième vidéo, quand je vais vous expliquer comment j'ai repris du poids. Mais c'est tellement psychologique, en fait, c'est un truc de fou. Et du coup, ça n'arrivait pas à reprendre du poids. Je me sentais mal. Je commençais à complexer. Je ne voulais même plus mettre des vêtements serrés. Tellement, genre, le haut de mon corps, c'était un corps d'enfant. Enfin, même ma mère, une fois, elle m'a vu. Elle m'a dit « Ah, c'est moche, on dirait une enfant. » En vrai, moi, ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que les gens, quand ils parlent, et même mon entourage, ils me disent « Ah, t'es maigre, oh nanana. » On peut me le répéter 40 fois par jour, j'en ai rien à foutre. Si ça ne vient pas de moi, je peux me trouver très très belle. On peut me dire que t'es très très moche. Mais tant que moi, je me trouve belle, à ton avis, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Désolée pour le langage, mais c'est le cas. Tant que je me sens bien dans mon corps, on peut me critiquer de tous les côtés. Franchement, ça ne m'atteint pas. Mais là, le fait que moi, je me sente mal, les avis me touchaient un peu plus, vu qu'on me dit « Ah, mais t'as maigri, ah, mais t'es mince, nanana, nanana. » Mais je sais que j'étais mince, je sais que j'ai perdu du poids, je sais que j'étais une baguette. Vu que je me sentais mal, les commentaires des autres me touchaient un peu plus. Le fait d'avoir perdu beaucoup de poids, ça a joué sur mon sommeil. Je dormais extrêmement mal. Ça a commencé à me créer des troubles alimentaires. Ça veut dire que des fois, j'avais des pulsions. J'avais envie de manger un paquet de gâteau entier d'un coup. Un coup, j'avais hyper faim. Un coup, je n'avais pas du tout faim. Je ne pouvais pas manger. Limite, pendant du jour, ça ne me dérangeait pas. Des fois, carrément, je me forçais à manger. C'était horrible. J'avais des troubles alimentaires. Léger, hein. Pas des troubles de ouf. Mais j'en avais. Genre, c'était pas normal. Comment je m'alimentais ? Là, je ne prenais pas de poids. Enfin, voilà pourquoi j'ai perdu du poids, etc. Et donc, il faut savoir que je suis arrivée à 46 kilos. Donc, je suis passée de 55 kilos à 46. J'ai même fait 45, nanana. En gros, j'ai perdu environ 10 kilos en quelques mois. C'est très grave. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Enfin, c'était pas normal. C'était clairement psychologique. C'était très complexe. Comme je vous l'ai dit, je commençais à m'habiller large. Je ne voulais même plus qu'on voit mon corps. Quand je me regardais dans le miroir, j'étais en mode, mais... Pfff... Mon corps, je le trouvais ridicule, en fait, franchement. On voyait mes côtes. J'avais plus de seins. Déjà, j'ai pas une grosse poitrine. Bon, alors là, frère, elle a disparu. Je n'avais plus de poitrine. Je n'avais plus de fesses. Vous voyez ? Quand on voit le dos qui fait le plongement de la fesse. Genre, il n'y avait même pas ça. C'était clair. Trop moche. Franchement, moi, je trouve ça trop moche. Mais sur moi. Enfin, pas sur les autres filles ou quoi, mais sur moi, je trouve ça trop, trop moche. Pour résumer toute cette vidéo, j'ai compris que ma perte de poids, elle était vraiment psychologique. En fait, tant que j'allais pas bien dans ma tête, c'était impossible de reprendre du poids même en mangeant. Je prenais même pas quelques grammes. Vraiment, c'est très bizarre, mais c'est vrai. Dans la seconde partie, je vais vous sortir la vidéo dans peu de temps. Dans la seconde partie, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai repris du poids. Qu'est-ce qui a fait que psychologiquement, j'aille mieux ? Qu'est-ce qui a fait que je me ressente bien dans mon corps ? Je comptais pas accepter ma perte de poids, franchement. Je trouve que c'est important de s'aimer même si on est gros, même si on a des formes de ouf, même si on est pulpeuse, même si on est hyper mince, même si on a la peau sur les os. Mais tant qu'on se trouve belle, en fait, beau ou belle, en fait, le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps. Tant que vous vous sentez bien, c'est que les autres vous disent genre, oh non, t'es trop mince, oh non, t'es trop grosse, oh non, t'as trop de seins, oh non, t'as trop de fesses. On s'en fout, en fait, des gens. Tant que vous vous sentez bien, forcément, vous allez dégager une confiance en vous et les gens vont le ressentir. Donc, limite, par exemple, vous prenez deux filles. Une femme qui a beaucoup de formes mais qui s'assume complètement. Genre, elle s'habille hyper bien, elle se fait belle, elle prend soin d'elle, etc. Et une autre qui a autant de formes mais qui essaye de se cacher dans ses vêtements, qui s'habille en noir, qui s'assume pas. Bah, forcément, celle-là, on va la trouver très très belle et celle-là, d'un point de vue extérieur, on va la trouver moins belle. En fait, elle va dégager un manque de confiance. On va ressentir, en fait, qu'elle ne s'aime pas et du coup, les gens ne vont pas la trouver jolie. Alors que celle-là, forcément, les gens vont la trouver belle vu qu'elle sera souriante, elle va être lumineuse. On voit que cette femme a confiance en elle. Le plus important, c'est comment vous vous sentez vous dans votre corps. Si vous vous acceptez, si vous vous aimez, si vous prenez soin de votre corps, forcément, ça va se ressentir autour de vous. Et voilà. Donc après, on peut partir sur un autre débat mais on va en rester là. Voilà mon expérience pour ma perte de poids qui a été vraiment très compliquée donc ça a duré à peu près un an. Ça n'a pas été facile. Dans quelques jours, je vous sors la deuxième partie, ma prise de poids. Là, je vais vous faire une vraie conclusion à la fin de la seconde partie pour vous faire une vraie morale même pour vous aider parce que si vous êtes passés par là, vous allez voir comment j'ai fait pour reprendre du poids, etc. Retenez vraiment que c'est très psychologique. Ça, c'est... Enfin, vous allez le voir de toute façon dans l'autre vidéo. Et par contre, pour les filles qui ont regardé cette vidéo parce qu'elles veulent perdre du poids, ne suivez pas du tout ce que j'ai fait. Ne pas manger, aller mal psychologiquement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je pense que si vous voulez perdre du poids en peu de temps, un truc simple, vous mangez équilibré le matin. Donc des céréales, des fruits, le pain, ça fait grossir donc on évite. Mais en tout cas, équilibré le matin. Pas de grignotage. Le grignotage, les filles ou les gars, c'est mort. Enfin, si tu veux perdre du poids, tu ne grignotes pas. Donc manger équilibré, pas de grignotage, boire beaucoup d'eau, éviter tout ce qui est soda, sucre, mais ça, c'est logique en fait. Et faire du sport. Je sais que je marchais beaucoup vu que j'allais à droite, à gauche, machin, même pour le taf. Je sortais même mon chien le matin, après je le sortais le soir. Enfin, je faisais beaucoup de marche et je mangeais très peu. Donc pour perdre du poids, mangez équilibré, buvez beaucoup d'eau, ne grignotez pas. Et une activité physique, genre c'est obligé. Par jour, minimum 30 minutes. Après, vous faites une heure, deux heures comme vous le sentez, enfin en fonction de vous. Mais là, vous allez vraiment perdre du poids. C'est pas de secret miracle en fait. Quand vous voyez les trucs à la télé, Anaka 3, je sais pas quoi, les trucs de minceur, c'est de la merde en fait. Ces trucs, c'est n'importe quoi. Faut juste faire attention à ce qu'on mange et avoir une activité sportive. Et voilà. Et le principal, c'est de s'aimer comme on est et si on s'aime pas, faire le nécessaire pour changer et pour s'aimer. Donc voilà les gars. Je suis pressée de vous retrouver dans la seconde partie. Je vais enchaîner, je vais publier celle-là et quelques jours après, je vous publie la deuxième. Comme ça, vous aurez tous les détails, etc. Puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi c'est nouveau de faire des vidéos blablatages. Mais si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je suis un peu sortie de ma zone de confort, t'as vu. Donc ça ferait plaisir, des petits encouragements et même vous-même, vous me partagez vos expériences en privé si vous voulez me parler sur Instagram, il n'y a pas de souci. Mon Insta est juste ici, dans la barre d'infos. Mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Si t'es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et n'hésite pas à mettre un like, c'est toujours encourageant et je me dis que ouais, bah cette vidéo, elle a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans la deuxième vidéo. Bisous !